Bonjour et bienvenue à ce 71e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo donc c'est un arbre qui s'est pris la foudre et je sais pas dans cet arbre j'ai vu un oeil là, j'ai vu un nez, j'ai vu une bouche, j'ai vu quelque chose d'un peu terrifiant. Donc je vous propose de rendre ça un peu plus sympa et de voir un peu ce qu'on pourrait faire avec ça. Alors la première étape c'est que je vais le recadrer. D'accord je le recadre pour mettre mon voilà quelque chose, mon visage à peu près à ce niveau là. Il faut garder ici les textures. On va le passer en noir et blanc et là on va essayer de faire un noir et blanc bien punchy. Donc on va évidemment jouer un peu sur la clarté. La clarté ça va ramener énormément de choses mais ça ramène aussi là sur sur le bord donc on se concentre plus vraiment sur le visage. Donc là ce qu'on va faire on va par exemple travailler avec ici le vignettage donc on va en mettre vraiment fort. Vous voyez on commence à faire apparaître ce visage là un peu un peu en plein milieu. Ça commence à devenir un peu plus inquiétant. D'accord. Ensuite ici moi j'y vois un oeil mais il ressort peut-être pas assez. Puis là on pourrait voir un autre oeil là puis là il ressort peut-être pas assez non plus. D'accord. Donc on va ici utiliser un pinceau. Ici une brosse simplement et on va monter un peu l'exposition pour accentuer ici la zone qui est là. D'accord. Donc pour que cette zone là brille un peu plus. D'accord. On va en faire un nouveau et on va baisser par contre un peu là en dessous pour que la partie qui est ici plus exposée on va la reprendre. Pardon je clique là la partie qui est là on va vraiment l'exposer un peu plus. Voilà quelque chose comme ça. Et celle qui est là on va la sous exposer un peu. Voilà donc ensuite il faut passer un peu pour que ça fasse ça fasse moins. Terminé. Voilà. Vous voyez là on a fait ressortir un peu plus cette partie là. Là c'est peut-être un peu trop blanc ici. Donc là on peut prendre un petit pinceau et baisser un peu la luminosité. l'exposition pardon. Alors là on va plutôt jouer sur les hautes lumières je pense. Hautes lumières voilà pour ramener un peu de structure dans cette partie là pour que ça soit un peu moins blanc homogène. et là ici on va pouvoir de la même manière prendre un petit pinceau monter un peu l'exposition et on va passer on va dire dans cette zone là. Voilà. Quelque chose comme ça. En plus il y a ce petit trou là qui fait qui fait l'iris. Terminé. Voilà. Et comme ça on a rajouté cet oeil qui est ici. Plus cet oeil qui est là. Celui-là il pourrait ressortir encore un peu plus. Je vais le prendre ici et je vais augmenter un peu son exposition. Quelque chose comme ça. Alors ensuite au niveau des deux yeux ils sont à peu près. J'ai le nez qui est centré. Alors attendez je vais faire comme ça. Voilà. Remonter un peu. Quelque chose comme ça. Donc là on a fait quelque chose qui est un peu plus expressif avec beaucoup de matière. Alors ensuite on peut encore si on veut accentuer jouer un peu sur le contraste. Puisque là on est quand même on est dans quelque chose d'assez violent entre guillemets. Donc il faut arriver à trouver le bon. Et si j'en mets trop là. C'est peut-être un peu trop un peu trop je dirais noir. Donc si on met quelque chose un peu comme ça c'est pas mal. Voilà. Donc on arrive comme ça. Alors je vais ensuite le baisser un peu plus. Voilà. Quelque chose comme ça. Soyons précis. Donc on arrive à faire... Et puis je vais le tourner aussi un peu tiens. Parce que là j'aimerais le redresser un peu. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Là ça commence à me plaire beaucoup plus. J'ai ici ce truc qui est bien au milieu. J'ai les deux yeux. Alors cette partie là. Là c'est à vous de décider. On va voir si on l'atténue un peu. Donc si on baisse un peu l'exposition de ce truc là. Car ça ressort quand même un peu trop. D'accord. Par rapport au reste. Voilà. On peut comme ça le baisser. Et on va recadrer encore un petit coup pour recentrer un peu les deux yeux. Et bien écoutez. J'aurais tendance à dire que c'est terminé. Alors un petit coup de netteté aussi. Parce que là. Bon. Vous ne le voyez pas. Mais on peut... On va mettre un peu plus de netteté là. Pour que les structures ressortent bien. On voit qu'on a énormément de structures ici. Donc je veux dire. Si on fait un tirage de ce truc là. On va avoir beaucoup de détails de partout. Ça peut être assez intéressant. Donc voilà. En gros. Allez. Ça ne me plaît pas là. Parce que là. Ce n'est pas bon. Je vais ramener un peu les yeux par là. Et je tâtonne. Mais écoutez. Comme ça. Ça me va pas mal. On a ces trucs là. Ça fait un peu comme des cheveux. On a les deux yeux. On a ici quelque chose qui ressemblerait à un nez. Une bouche totalement déformée par en dessous. Donc c'est très abstrait. C'est très conceptuel. J'admets tout à fait qu'on ne puisse absolument pas aimer ce genre de style. Mais je pense qu'il est important. C'est que ce que je vous ai montré là-dedans. C'est déjà qu'on a essayé de faire ressortir beaucoup les différentes structures. On a essayé ensuite avec des retouches locales comme ici de faire ressortir certaines zones pour aller vers le sujet qu'on voulait faire. Là dans le cadre présent à un visage. On pourrait, je dirais, faire d'autres touches ailleurs. Mais là, ça me va pas mal. Et ensuite, ne pas hésiter. Là on est dans un noir et blanc assez conceptuel. Donc de faire des choix assez, on va dire, contrastés. Donc de bien aller vers un beau noir et un beau blanc. Et de ne pas aller vers quelque chose qui serait un peu entre les deux. Là ça demande d'avoir quelque chose qui a une certaine force. Donc quelque chose avec un noir et blanc assez prononcé. Attention, ce genre de noir et blanc ne va pas aller forcément sur un visage ou ce genre de choses. Là il se trouve qu'on a beaucoup de structures. Ça les fait bien ressortir. C'est parfait pour ce domaine là. Mais ça ne va pas marcher avec tout. Voilà, c'était pour vous montrer un peu d'autres choses. Vous voyez, avec un simple tronc, on arrive à faire quelque chose d'un peu plus abstrait, un peu plus conceptuel. Qui une fois imprimé, je pense, serait pas mal. Là, je n'ai pas d'imprimante pour faire du noir et blanc. Mais je vais peut-être me le faire imprimer par un service en ligne. Parce que je l'aime bien, moi personnellement, cette photo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pardon, vous voyez, c'était simple. Il n'y avait pas grand chose à faire. Mais quand vous avez un peu une idée de ce que vous pouvez faire, analysez vos photos, regardez un peu ce que vous pouvez faire avant. Et puis ensuite, quand vous avez une bonne connaissance des différents outils, vous voyez que ce n'est pas bien compliqué. Alors, un petit avant-après, majuscules. Donc avant, c'était comme ça. Après, vous voyez, on en a fait quelque chose d'un peu différent. Eh bien, écoutez, un petit pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez voir les autres. Et puis, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501